Salut les pangolins, 49e jour de confinement, 49e vlog. Je sors de ma douche, ce matin j'ai été réveillé de bonne heure par la factrice. Je dormais profondément, puis j'ai entendu tut tut, je me suis dit c'est pas normal, dans mon rêve ça fait pas tut tut en temps normal. Et donc s'il y avait bien quelqu'un, sur le coup je me suis dit c'est bon c'est un dark preepers. C'était pas un dark preepers, c'était plus un dark vulverse. J'étais allé bonne celle-là. Donc c'était la factrice, mon premier contact humain avec la civilisation depuis longtemps. Première personne à venir voir l'ours dans sa grotte. J'ai pas plus à dire, bref elle m'a réveillé, elle m'a donné les papiers puis elle est partie. Hier soir on a fait un live. Hier soir c'était le fameux live du dimanche, un live tous les dimanches, rendez-vous à 20h. Non c'est pas 20h du coup c'est 21h les lives. Bref on a fait un live, c'était excellent, il y a eu vraiment beaucoup de monde, beaucoup plus que d'habitude. Je trouve que j'ai une chance immense d'avoir cette communauté. Si vous voulez voir ce live en replay, je vous mets une petite fiche là-haut ou un lien dans la description. Allez-y parce qu'il dure 4h, c'est un peu long mais faites autre chose en même temps. Et si là je voulais vous dire un petit message en plus, c'est que pendant ce live j'ai parlé d'un projet pour le futur de la chaîne. J'aimerais faire un tour de France, c'est-à-dire venir à votre rencontre. Si vous avez un métier particulier ou si vous êtes surivaliste ou jardinier ou je sais pas. Enfin un truc où moi je pourrais me dire vas-y cool je vais en Bretagne par exemple. Je débarque dans une ferme de quelqu'un avec vous et vous me faites visiter votre truc. On fait un vlog, on se marre, on picole ensemble. Là puis après partir en Bourgogne, voir un gars qui bosse dans le vin. Et puis voilà, aller visiter les églises du 12ème siècle ensemble. En mode Henri Vincennau, on pourrait péter dans le limousin. J'ai mon tête, j'ai envie d'aller voir un meunier. Y'a pas quelqu'un d'entre vous qui a un moulin avant là ? J'ai envie d'aller voir un meunier, un mec qui fait sa propre farine. Et tu vois que ce soit un prétexte à me déplacer et vous rencontrer. Histoire que je reçoive pas juste plein de mails qui me disent viens chez moi, viens chez moi. Et que ces mails après je les perds et que je me dise mais attends j'avais pas été invité là, je sais plus où. En fait on rassemble tout au même endroit, on a créé un Google document. Donc je vous mets le lien du Google Doc dans la description. Vous cliquez, y'a 3 questions ou 4 à répondre. Et comme ça moi ça m'archive à un seul et même endroit les gens que je dois venir voir. A savoir que, attendez, c'est pas dit que je vienne voir tout le monde. Mais au moins ça rassemble et je peux voir un peu les délires. Par contre pour ça faut avoir plus de 18 ans. Et également, idéalement je veux dire, faut pas juste me voir pour me proposer boire un apéro. J'ai pas envie si vous voulez juste de venir chez vous et juste boire un coup quoi. J'ai envie qu'il y ait un truc, un sujet. Mais ça peut être n'importe quoi. Que vous soyez forgeron, agriculteur, historien, philosophe, prof, ce que vous voulez. Mais qu'il y ait un truc derrière, qu'il y ait une rencontre en fait. Qu'il y ait une rencontre, limite découverte d'un métier j'ai presque envie de dire, vous voyez. Et voilà, idéalement axé tout ça sur le monde du survivalisme, de l'autonomie, de la prévoyance. Donc Google Docs les amis. Et y'a une FAQ qui arrive bientôt. Voilà, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc vous pouvez poser vos questions sous cette vidéo là. Posez vos questions, n'importe lesquelles. Je répondrai dans la prochaine FAQ qui arrive bientôt. On entame en fait la huitième semaine de confinement. C'est la dernière ligne droite je crois. Huitième ou neuvième je sais plus mais bref. En tout cas c'est censé être la dernière semaine avant le 11 mai. Donc faut tenir, faut tenir. Et c'est le moment de partager là, de faire grimper cette chaîne tant que j'ai le vent en poupe. Allez, générique ! Yo, les pangolins. Je suis chez moi et je viens de recevoir un message d'un ami. Un message qui m'a motivé, qui m'oblige à me déconfiner. Je pense que le vlog d'aujourd'hui va être exceptionnel parce qu'on part vraiment à l'aventure. On va faire du survivalisme brut. Là vraiment, je vous assure qu'on va prendre un risque énorme. Ça va être une vidéo incroyable. Je pense que si tout se passe bien, ça peut être génial. Mais tout est possible et ça peut ne pas bien se passer. Pour vous en dire plus, je vous passe la vidéo que mon pote m'a envoyée. Et vous allez très vite comprendre dans quoi est-ce que je me lance. Allez, plus de temps à perdre. Faut que je me dépêche. Salut mec, tu cherchais un laissant d'abeilles ? Regarde ce que je viens de trouver là. Regarde ce que c'est, si c'est pas beau. Regarde-moi ça un peu, si ça n'existe pas dans la nature. C'est magnifique, il est énorme. Je ne comprenais pas, j'avais des abeilles qui me tournaient autour. Je suis passé juste dessous sans le voir. Je me suis retourné, je me suis dit c'était quoi ça ? Wow, elle commence un peu à s'exciter là. Putain là, si tu avais une ruche, tu fais tomber l'essaim dedans et tu le récupères. Et tu as gagné quoi, tu as gagné un essaim. On a vraiment beaucoup de routes à faire. Ce n'est pas à côté, je crois que vous avez compris. On va tenter de récupérer une ruche sauvage avec des abeilles pour être un peu plus autonome en faisant son propre miel. Mais là, je prends un risque énorme, énorme, énorme. Parce que je me déconfine, je vais très loin. Là, ce n'est pas à côté, j'ai beaucoup plus que 3 heures de route. Aller et 3 heures de route retour, grosse aventure. Mais je suis motivé. C'est ça aussi le survivalisme, l'imprévu et la force et le courage pour partir à l'aventure. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de me taper déjà une petite heure de route. Je suis chez un ami qui habite en contrebas. Il m'autorise à lui prendre la ruche, la boîte qui est vide. Voilà. Elle est neuve et vide. Parce que lui, il voulait se lancer dans l'apiculture, mais il n'a pas encore trouvé d'essein. En l'occurrence, moi, j'ai trouvé un essaim, mais je n'ai pas de ruche. Donc, je vais lui piquer ça, mettre ça dans la voiture. Et on a encore pour 2 heures de route après. Putain, on part à l'aventure, là. J'espère que vous prenez vraiment conscience que je prends des risques énormes juste pour faire cette vidéo. Après, j'essaye de saisir l'occasion de la vie. À la base, il pleut. C'est une journée où je n'avais pas prévu de faire grand-chose. Et quand j'ai reçu le message de mon pote qui m'a dit « Céleste, il y a un essaim d'abeilles sauvages si tu veux. » Franchement, il y avait le truc genre « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? » Je joue à Final Fantasy ou je vais chercher les abeilles ? Je me tape 3 heures de route, je suis sous la pluie. Ma dérogation, c'est n'importe quoi. J'ai mis déplacement pour motifs familiaux. Je ne sais pas si vous voyez, derrière moi, j'ai la ruche qui est vide pour le moment. Ça va être une sacrée aventure. Je n'ai jamais été chercher un essaim d'abeilles sauvages. Je n'en ai jamais transporté un, même dans ma bagnole. Donc, ça va être route. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage. Mais là, surtout, je vous épargne les 3 heures de route. Mais vous, c'est presque agréable. Le plan d'avant, c'est moi qui part. Le plan d'après, c'est moi qui suis arrivé. Mais entre, vous n'avez pas toute l'aventure que je suis en train de vivre. Je n'arrête pas de croiser des bagnoles de flics. La peur qui m'arrête. La peur qui me demande mes papiers. Parce que je n'ai même pas mes papiers. Parce qu'au moment du confinement, mes papiers sont restés dans un endroit où je n'ai pas accès actuellement. Donc, bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, si je reviens ce soir sans amende et avec des abeilles, c'est plutôt une mission réussie. Mais putain, elle m'a coûté cher celle-là. En plus, j'ai un voyant bizarre. J'ai un voyant bizarre qui s'est allumé sur ma bagnole. Donc, je ne sais pas. Là, c'est one again, les amis. Yes, putain, ça marche. Oui, bonjour. Ici Bunker Sauvage. Vous me recevez ? Allo, allo. Ici Bunker Sauvage. Et CTX, est-ce que vous me recevez ? Yes, putain, génial. Vous êtes mon premier contact, CB. Ça m'a perdu. Ici Bunker Sauvage, 73-51. Ah, tu vois, ça va beaucoup bien. C'est clair. Je suis trop content. J'essaye la CB depuis tout à l'heure et là, ça marche. C'est génial. Vous entendez ou pas ? Il y a un breton et un tarnet qui sont en train de parler entre eux. Oui, moi, je suis vrai pas aussi. Il y a pas de problème, je suis un petit port syndical de mon côté. C'est super. On a le 81 aussi avec mon ami Gile. Voilà, je suis un petit port syndical de mon côté. Retourne. Putain, ça marche. Génial, je suis trop content. J'ai mis l'antenne sur le toit, là. Ah, putain. Génial. Génial. Bon, je suis toujours sur la route. Je filme pas tout le trajet, bien sûr, parce que sinon, ça serait affreusement long. Il y a le retour après. Là, trois heures comme ça. Et le retour avec une ruche d'abeilles dans le coffre. Putain, ça va être quelque chose, les gars. Je sais pas du tout dans quoi je me suis aventuré. Ça peut ressembler à un plan foireux. Si c'est une mission réussie, cette vidéo vraiment mérite le buzz. Parce que trouver un youtuber qui va chercher des ruches d'abeilles dans la forêt, à part Winnie l'ourson, je connais pas beaucoup. En plus, pour la petite anecdote, c'est comme quoi la vie est magique. Parce que quand tu t'intéresses à la nature et que tu crois aux synchronicités et que tu crois en la vie, il se passe des choses fabuleuses. Parce que dans un des précédents lives, j'ai précisément demandé à toute la communauté qui était là, présente, les viewers, les spectateurs. Je leur ai dit, mais est-ce que vous connaissez un endroit où je peux trouver une ruche sauvage ? C'est très rare de tomber dessus en se baladant comme ça dans la forêt. Ça arrive, mais c'est rare. Et il y a des gens qui me disaient, mais si, Céleste, ça existe, faut avoir un peu de chance. Je sais que ça existe, mais je disais juste que c'est pas mon nez courante. C'est quand même rare qu'on tombe sur une ruche d'abeilles en plein bois, façon Winnie l'ourson, où t'as juste à mettre ta main dedans pour récupérer du miel, tu vois. Et au final, quelques semaines plus tard, bam, un appel d'un pote, Céleste, j'ai trouvé une ruche pour toi, viens la chercher. Je trouve ça excellent, finalement. C'est là où tu t'aperçois que quand tu fais qu'un avec la vie, et surtout avec toi-même en fait, quand t'es aligné et bien dans tes pompes, la vie t'offre des cadeaux et tout rentre dans l'ordre. Tous tes problèmes se règlent tout seul. Bon, en tout cas, là, pendant que je roulais, j'ai essayé la CB. Il y a eu de très bons contacts, je suis dégoûté, j'ai pas filmé tout à l'heure, je suis vraiment rentré en conversation, écoutez bien, avec un breton. Alors que moi, je suis vers Toulouse, vous voyez la distance. J'ai eu une conversation avec un breton, sauf que le temps que j'allume la caméra et tout, on a perdu le contact. Mais ils m'entendaient bien, c'est vraiment excellent, je suis vraiment trop content. C'est sur le canal 19, donc c'est pas le canal des urgences. Dans le vlog sur la CB, j'avais fait une petite erreur. Le canal 19 en France est réservé à un canal d'appel, c'est-à-dire sur le canal sur lequel tu as le plus de chances de tomber sur quelqu'un. Et une fois que t'es en contact avec quelqu'un, tu lui proposes un canal différent. Tu dis, bon, bah viens, on continue la conversation sur le canal 21, par exemple. Donc le canal 19 est réservé pour les appels et c'est le canal 9 exclusivement qui est réservé aux urgences. Je continue d'essayer d'appeler et puis je continue la route aussi. Les amis, je suis bientôt arrivé. Je suis à la ville. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas monté à la ville. Ça me fait assez bizarre. Pour tout vous dire, il y a vraiment une ambiance de fin du monde. Les rues sont assez désertes. Ça, c'est pas étonnant. Et il y a une ambiance avec les nuages, le vent, la pluie. Putain, c'est l'aventure. Aujourd'hui, c'est l'aventure. Je ne sais pas du tout comment on va se terminer cette journée. Si je vais terminer au poste de police parce qu'on m'a arrêté et que j'ai des abeilles dans le coffre, quoi. Allez, on arrive bientôt. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où les figurants n'ont pas encore popé, quoi. J'étais là avec un problème d'affichage. Il est là-bas. On est arrivé, les amis. Putain, sacrée aventure. Sur la Sibi, pour information, je suis tombé sur un breton et tout d'ailleurs, je suis tombé avec un espagnol. Alors, putain, je ne pensais pas capter si loin. Oh, mon gars, cette aventure. C'est vrai, breton ? Ouais, très bien, putain. Ouais, je suis trop content, je vais te prendre dans les bras, mais c'est chaud, mon gars. Du coup, en fait, regarde, non, il va falloir, en fait, ça, ça s'enlève. Ça, c'est là où, sur quoi, font du miel. Ouais, elles sont déjà cirées, c'est cool. Et ensuite, on referme ça, on remet le couvercle, et en fait, il faut boucher là, parce que là, c'est la piste, c'est par là qu'elle s'envole. Et ça, il faut boucher là, parce que sinon, elles vont me bien piquer la nuque pendant que je conduis, quoi. Il faudrait qu'on puisse mettre une planche ou une connerie comme ça. Ouais, putain. Ça va, poteau ? Ça va, et toi ? Ouais, je suis trop content, mon gars. Du coup, toi, Thomas, tu bosses ici, à la base, c'est une animalerie, c'est ça, ici ? C'est une ferme ? C'est une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique ? Avec les animaux de la carte. Aujourd'hui, t'es gérant tout seul ? Exactement. Et l'essaim d'abeille que t'as vu n'a aucun rapport avec le parc animalier ? Non, il y a des ruches à côté, pas loin, et souvent, quand les ruches, elles sont trop grosses, en gros, ils préparent une nouvelle reine qui, elle, va s'envoler et former un essaim un peu plus loin. C'est pour s'étendre, quoi. Donc, tu penses que c'est une ruche qui s'est... Ouais, c'est un mec d'à côté, il s'est barré, il n'est pas venu à temps, et... T'étais en train de me dire que ce matin, en venant au boulot, tu les as croisés sur ton chemin, en fait, c'est ça ? Alors, il y a un petit truc qui me tournait autour de la tête, qui me surfournait, et c'est là où j'ai vu une boule noire dans un arbre que je n'avais jamais vue avant. Putain, mec, ça fait plaisir de voir. Nous, il n'y a plus de respect du geste barrière, quoi. Bas les couilles ! Et là, du coup, il y a la prairie, elle est protégée. Il y a une plante que tu trouveras nulle part ailleurs, c'est la jacinthe de rhum à l'intérieur. Ah, c'est une plante endémique ? Ouais, c'est une plante des zones humides, et c'est super rare. Mec, mais comment tu as trouvé ce boulot ? C'est juste le bon plan, quoi. C'est juste génial, bossy-le-suit, non ? Ouais, il fait un stage, ouais. Un stage, et après, il a remanqué quelqu'un. Salut les gars, putain, génial. Donc ça, c'est les fermes pédagogiques, genre les gosses peuvent les toucher, les caressent... En fait, ils sont habitués à avoir des enfants. Ils sont en retraite. Donc c'est celle-là que tu disais qui est exclusive à ici ? Ouais. Jacinthe de rhum ? Comment ça se fait que ce soit une espèce que d'ici ? À cause de la réarification des zones humides. À cause de qu'on défonce tout pour faire de l'agriculture intensive, pour mettre des vaches, et voilà, on assèche tous les marais et tout. C'est sûr que tu bosses ici, à un moment donné, on dirait juste un gitan qui a volé des poules, quoi. Putain, heureusement que tu m'as filé des bottes, mec, parce que elles auraient pris chères, mes rangers. Salut ! Magnifique ! J'ai toujours aimé les blondes, putain, lui, elle, elle est belle, hein ? Putain, mais c'est dingue, ces cheveux, mec. Tu sais, on dirait une vieille de Biarritz. Attention à ce genre de coupe, à Biarritz. Non, c'est pas gentil pour le cheval, le dire ça. Donc, les abeilles, on y arrive ? Ouais, on les voit de là. J'arrive pas à anticiper là-dessus, quoi. Je sais juste pas comment on va se débrouiller. Attends, c'est où, mec ? Ah oui, oui, je la vois, c'est bon. Yes ! Salut, c'est vrai qu'elles sont très calmes, mec, c'est ouf. Ok, j'espère qu'il va pas se décrocher d'un coup. Mais t'es sûr qu'on va la voir, mec ? Il a l'air quand même bien... On va couper la branche, et on va la faire tomber dans la ruche. Non, parce que je viens de voir le vent pousser la branche, et il y a eu aucune réaction. Je me suis dit, mais ça a l'air quand même bien fixé, hein. On va se faire piquer, mec. Non ? Est-ce que ça va pas terminer aux urgences, cette histoire ? J'ai regardé sur internet, vite fait, tout à l'heure. Ouais. De cette taille-là, il doit y avoir à peu près 10 000 abeilles, là. 10 000 abeilles ? Ouais, en gros, c'est 1 kg, 10 000 abeilles. Parce que ni toi, ni moi, on est apiculteurs, donc t'as regardé des vidéos de gens qui expliquent comment ramasser un essaim sauvage, c'est ça ? Ouais. Si t'as une abeille qui se pose sur toi, il faut que tu touches pas. Moi, il y en avait une qui s'était posée sur mon oreille, parce qu'ils avaient fait le tour comme ça. Quand il pleut comme ça, elles ne se déplacent pas forcément, du coup, elles ne vont pas manger. Du coup, elles ont faim. Et du coup, elles sont un petit peu plus énervées quand elles ont la dalle. Nickel. D'ailleurs, d'un fou ? Non. J'espère que l'orange flot, ça tire pas les abeilles, genre... Une grosse flot ! Avant de me prendre pour la phéromone, quoi. Si on voulait être discret, mon gars, c'est mort. Vous avez une dérogation ? Non, j'ai un essaim d'abeille. J'ai des gants, là ? Ouais. Et par contre, côté tête, j'ai un peu rien, quoi. Côté tête, grand match, je peux faire ça. Actuellement, sans emploi. T'inquiète, moi, j'ai la protection, tu vas te marrer quand tu vas voir ce que j'ai fait. Et tu les mets, là, dans le coin. Du coup, tu refermes. Et après, les abeilles, elles sont censées appeler les autres pour qu'elles rentrent, du coup. Ouais, t'as espoir. Enfin, ça, c'est ce que t'as vu sur YouTube, toi ? Ouais, mais c'est obligé. Elles vont rentrer. Quoi que si, si jamais, il faut appeler les urgences. Oh, ils ont un point de base à côté. Elles vont faire leur miel, là-dedans. Du coup, on met les seins ici. Et après, on attend que les autres viennent, c'est ça ? Ouais, mais d'abord, on ferme en bas. Ah, celui-là. Je me demande si le torchon serait pas mieux efficace. T'as pas un biotorchon qui traîne ? Ça va me stresser quand je vais conduire avec ça dans la bagnole. Là, mais on va descendre. On descend avec le métier sous-brun. Ouais, mais il y a la ruche à portée. Elle est lourde, quand même. Ah ouais, putain, mais l'apiculture du Cameroun, quoi. Tu veux voir ? Tu t'es fabriqué ça aujourd'hui ? Ouais, tout à l'heure, c'est après. Mec, c'est génial. Ah ouais, t'inquiète pas, c'est prévu. Ça va te couper la tête. En fait, t'as mis des bottes, t'as mis deux tenues de travailleurs. Et tu t'es fabriqué un filet, une moustiquaire. Bon, on vient d'arriver, on vient d'amener la ruche. C'était infernal. Beaucoup trop lourd. Sécateur, caroissi, le brumeur. Le brumeur, je pense que je vais m'en servir après. Est-ce que c'est bien fermé en dessous et tout, là ? Autour du Cameroun, alors je fais le tour. La liaison carton, devant, ça a tendance un peu à se défermer. Le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'elle y aille, en fait. Je ne vais pas dire que c'est hermétique, que c'est faux, mais il faut que tu n'aies pas de chance, quoi. Couper la branche entre toi et la ruche, ouais. C'est la première étape. Ensuite, tu vas me passer le brumisateur et je vais les brumiser pour les alourdir. Mettre de l'eau dessus ? Voilà. Ok. Allez, vas-y. Bonne chance, mec. Hein ? Elle s'excite un peu ? Non, non, bouge pas, là. Attends, parce que, mec, moi, du coup, je ne me suis pas du tout préparé. Il faut quand même que j'essaie de me protéger un minimum, aussi. Ça en est où, là, les abeilles ? Ça vole ou pas ? Non, ça vole pas du tout, mec. Ça a peur qu'elle s'envole ? Putain, il se met à gros pleuvoir, là. Ben, c'est bien. Putain, mec, je le vois, il est juste en face de moi. Mais, franchement, tu sais que je me sentirais presque capable de monter sans truc, hein, parce qu'elle ne bouge pas d'un centimètre, mec. Tu n'as pas besoin de te... La mise au point est faite, enfin, tu as juste à... Mais tu ne risques pas à la santé, non plus. Ça filme ? Il y a le bouton rouge, là-haut ? Ouais. Bon, j'espère que tu les mets. Putain. Tu pourrais presque prendre la poubelle immédiatement. Il y en a un tout petit peu qui sont mis à voler, une dizaine, je dirais. Tu m'entends, Thomas ? Oui. Je vais faire voler sur la gueule. Tiens, la poubelle, là. Super. On va le faire. On est prêts ? Tu les as quasiment tout de suite, mec. Elles sont juste curieuses. Tu es un mec, respect, hein. Tu veux le brumisateur ou pas ? Non. Elles n'ont pas l'air si agressifs envers toi, mec. Comment savoir si tu as eu la reine ? En fait, il faut voir où est-ce qu'elles vont, les abeilles. Si elles retournent là où tu suis. Ben, mec, je n'ai aucune protection, moi. C'est n'importe quoi. Va-t'en, toi. Si elles te piquent, elles vont toutes aller sur toi. Là, elles sont en train de s'appeler, là. Elles font des signes et tout. Ben, bravo, mec. Putain, t'es un héros. On souffle un peu deux secondes. Ouais, mais attends, parce que tu t'es vraiment ensaucissonné, mec. Au moins que tu puisses respirer deux secondes, quoi. Mais, mec, mais Thomas, mais merci, mec. T'es génial, quoi. Non, mais t'as assuré, gros. J'ai hâte de voir la vidéo avec ma gueule en carton. En me levant ce matin, mec, je ne m'attendais pas à cette journée. C'est juste magique, en fait, la vie, quand tu penses. C'est ce truc de... Toi, tu t'attendais ce matin à te dire avec Céleste, on va faire ramasser une ruche. Je pensais même pas que tu viendrais te taper 200 bornes, là. Ben, ouais, plus, même, mec. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Tu aimes les abeilles ? Tu aimeras Red Shadow Legend. Je vais remonter, je vais apprendre les derniers de la branche. T'es sûr ? Ouais. Là, c'est bon, j'ai vu, je risquais que dalle. Oui, nage. En gros, ta technique, c'est pas de technique. En gros, ta technique, c'est ramasser les abeilles. Tuto 1, comment faire ? Vous prenez un seau, vous ramassez les abeilles. Fin. Ouh, regarde ce que j'ai rajouté. Putain, ça y est, je vais avoir une ruche, Toto. Il n'y en a pas piqué. On n'est pas piqué, mec. C'est pas de couille. Merci, mec, c'est génial. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, écoutez, les amis, je ne pensais vraiment pas que cette journée allait avoir cette forme-là. Elle est loin d'être finie pour moi. Maintenant, il va falloir mettre la ruche pleine d'abeilles dans le coffre. Il va falloir que je rentre jusqu'au bunker sauvage. J'ai encore pas mal de route. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce vlog, vous n'en aurez pas tous les jours des comme ça. Donc, merci à Thomas. Bon, il n'est pas là. Il est parti chercher un truc qu'il a oublié. La journée est sacrément longue. Ça a été l'aventure aujourd'hui. Il me reste encore bien deux heures de route. Les abeilles sont avec moi. Elles sont derrière. Les abeilles sont là, dans la boîte. Elles ne bougent pas. C'est l'heure où elles dorment. Donc, je vais vous décrire ce qui va se passer dès que je vais rentrer. Je vais les sortir de la voiture et directement aller les installer. Je vais essayer de trouver un endroit pas trop dégueulasse. Je vais les installer. Je vais retirer le petit torchon qui sert de base hermétique pour pas qu'elles sortent. Et laisser s'acclimater à leur nouvel environnement. Il va falloir que je me renseigne un peu sur comment s'occuper d'une ruche. C'est une sacrée aventure ce matin en me levant. Je ne pensais pas rentrer ce soir avec une ruche et un essaim complet. J'ai l'impression d'être un yes man en ce moment. Vous savez, les yes man, c'est les gens qui se mettent des défis. Ils se disent, vas-y, je dis oui à tout. Et on regarde où la vie nous mène. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. Il y a des propositions qu'on me fait, des idées qui me sont suggérées. Et je suis là genre, allez, oui, oui, même si je suis crevé, même si j'en peux plus. Oui, on verra. Il se passe plein de trucs en fait. Dès l'instant que tu t'ouvres à la vie, la vie te remercie et est généreuse avec toi. Dès l'instant que tu remercies la vie, elle est généreuse avec toi. Donc je vous invite à dire oui, à vous lancer dans l'aventure. Même si des fois on a la flemme, on n'a pas le courage. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le commenter. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce vlog. Vraiment, là je lis tous les commentaires, sachez-le. Un petit like, ça ferait plaisir, ça aide à la chaîne. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Tous les matins quand je me lève, en plus d'aller voir mon jardin, comment est-ce qu'il se porte ? Maintenant, j'ai une nouvelle destination. C'est la rue. Ah, elles ont l'air bien en forme. Bien vivaces. Je viens leur donner de l'eau et à manger, du miel. Pour m'occuper un peu d'elles. Allez hop. Je viens en paix. Vu qu'elles ont été déplacées, c'est pour leur redonner un peu de force, parce que je ne sais pas si le voyage leur a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est pour leur redonner un peu d'énergie. Elles volent tout autour de moi. Il ne faut pas avoir peur des abeilles. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je n'ai pas peur des abeilles, mais je comprends... Je comprends qu'on puisse ne pas être à l'aise. Un peu d'eau avec des bouts de bois pour pas qu'elles se noient, pour qu'elles puissent se raccrocher. Le petit miel. Elles sont très très actives. Bon, je vais les laisser tranquilles. Et regardez-moi ça. Elles vont être bien ici. Il y a des jolies petites fleurs. Elles vont être bien là pour butiner. Ah, il y a une pure ambiance là. C'est quand même impressionnant ce sentiment que j'éprouve d'être en pleine nature. Je suis amoureux de la nature en fait. Je l'aime. J'aime la moindre plante, le moindre arbre, la moindre brindille, tout ce qui compose la nature. Même un petit coup de vent, ça me rend heureux. Je me dis mais c'est beau. Je suis éternellement émerveillé de ça. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas l'être. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas trouver ça juste magnifique et incroyablement beau. Et il faut s'émerveiller de tout ça. C'est magique. Les gens veulent des miracles. Mais des miracles, il y en a au quotidien autour de nous. Ça s'appelle juste la vie. La vie est un miracle, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.